La grande reprise du grand dialogue national politique en Côte d'Ivoire ne peut qu'expirer de deux positions. Alper m'abri doit que ce soit en fin de sa cachette et apporte un démenti en ce jour à travers le RHDP pour plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après un moment de répit, la grande scène politique ivoirienne va reprendre son plus grand tunnel en Côte d'Ivoire avec le grand dialogue national et politique, y compris le retour des exilés, la réconciliation nationale avec l'opposition et le président Alassane Ouattara et la dissociation du RHDP. En effet, selon une grande source proche du président Alassane Ouattara et M. Henri Konambedi, le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko va procéder à l'ouverture des nouvelles sessions du grand dialogue national et politique le lundi 21 septembre 2020, à 10 heures plus près seulement en Côte d'Ivoire, à la grande primature. Voilà ce qui est dit en Côte d'Ivoire. L'opposition va encore procéder à un autre grand dialogue politique avec le gouvernement, y compris avec le président Alassane Ouattara. Mais enfin, que peut espérer cette grande opposition ? Pas grand-chose, selon nos grands sources en Côte d'Ivoire. Albain Mabrutoua Kese apporte une grande analyse indémentie face au RHDP. Pour ce énième dialogue en Côte d'Ivoire, les acteurs sont quasiment les mêmes, y compris contre le président Alassane Ouattara. Et l'opposition est même handicapée en ce moment, avec l'incarcération de Maurice Kouakoukoui, Pascal Afiguesan et l'exil d'Albain Mabrutoua Kese qui apporte un démentie en ce jour. En plus, le RHDP vient récemment de conquérir le pouvoir, à nouveau à travers les Ivoiriens. Il ne voudrait rien lâcher. Le président Alassane Ouattara ne veut rien lâcher. Tout l'appareil de l'État est entre ses mains. Si l'opposition a trop gagné, ça sera juste un raménagement de la commission électorale indépendante en abrégé CEI. Ce qui n'est pas grand-chose, selon notre grand analyse. L'opposition reste donc toujours la grande pente en Côte d'Ivoire. Ce qui multiplie le grand dialogue politique. Le rassemblement a une grande pète de temps. Guillaume Kibafourissoro pourra-t-il rentrer à nouveau dans son pays d'origine ? Car rien ne changera radicalement dans l'écosystème politique actuel du président Alassane Ouattara, y compris le retour des exilés. Nous y reviendrons cette affaire. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501